Comment faire le bon choix ? Alors pour commencer, avant qu'on aille plus loin, de quoi est-ce que l'on parle ? Le bon choix, qu'est-ce que c'est ? C'est très subjectif quand même, parce que ta notion de bon choix risque d'être extrêmement différente de la mienne. Et ta propre notion de bon choix risque de changer au fur et à mesure du temps. Ta notion de bon choix d'aujourd'hui va être différente de celle de demain. Donc qu'est-ce que c'est que le bon choix ? Selon moi, il n'y a pas de bon choix. Il y a juste des décisions que tu vas être amené à prendre et dans l'idéal que tu vas prendre parce que souvent, quand on a trop de choix devant nous, la plupart des gens ne prennent aucune décision. Donc on va partir sur l'option que tu prennes une décision, quand les choix s'offrent à toi. Et avant de prendre cette décision, tu es en train de te poser la question, quel serait le bon choix à faire ? Aller à gauche ou aller à droite ? Quel est le bon choix ? Quelle est la bonne décision à prendre ? Alors selon moi, il n'y a pas de bon choix. Il y a juste une décision, une nouvelle décision qui va t'emmener vers une nouvelle direction, avec une nouvelle destination. Alors certes, en fonction du choix que tu fais, la destination va t'être ensoleillée ou pas. Mais dans tous les cas, si tu as pris cette direction, c'est pour une raison bien spécifique. Ma manière de voir les choses qui m'aident à ne pas souffrir ou du moins à minimiser la souffrance de l'instant présent et à faire en sorte de me sentir mieux quasiment instantanément, quasiment. On ne va pas dire instantanément, mais d'une manière assez rapide. C'est de me dire que si j'ai fait ce choix-là, c'est parce que peut-être l'univers ne voulait pas que je prenne cette direction pour X raisons. Peut-être que je n'étais pas prêt. Peut-être qu'au final, c'est parce que je souhaite. Peut-être qu'au fond de moi, je sais qu'il ne fallait pas que j'aille là-bas, mais mon mental voulait absolument que je prenne cette direction. Par ce fait, j'ai la sensation de ne pas avoir pris la bonne décision. Mais qu'est-ce que le bon choix ? C'est un petit peu comme si on attendait du choix que l'on fait, de cette décision que l'on prend, un changement majeur dans notre vie et que tout se passera bien à jamais. Ce n'est pas le cas. La vie, elle est faite de haut et de bas. Constamment, il va y avoir des difficultés. Peu importe la décision que tu prends, peu importe le choix que tu fais, tu vas expérimenter de la joie et de la souffrance. Désolé de te la prendre, ainsi va la vie. Visualise un électrocardiogramme. Quand tu ne fais plus partie de ce monde, l'électrocardiogramme est tout plat. Quand tu es en vie, l'électrocardiogramme affiche des hauts et des bas. Tu vois de quoi je parle ? Ouais. La vie, elle est comme ça. Sois auto-reconnaissant des bas moments que tu les dého et ta vie ne changera jamais. Parce que tu réaliseras que tous ces bas moments, tous ces moments que tu considères comme étant difficiles, tous ces moments que tu ne veux pas vivre, t'apprennent davantage sur toi que tous ces beaux moments. C'est génial quand tout se passe bien. Mais quand ça ne va pas, essaie de voir la leçon qui se cache derrière cet événement pour t'aider à évoluer dans ta propre journée. Et là, cette souffrance que tu avais précédemment pendant X temps, tu l'as raccourcie. Certes, tu ressens ce qui se passe parce que tu as distingué ce choix comme étant mauvais. Donc forcément, tu n'es pas fier de toi. Ta confiance diminue, ton estime diminue, il n'y a rien qui va plus. Mais dès lors que tu prends conscience que tu es allé dans cette direction pour une raison bien spécifique qui est d'apprendre à travers ces événements difficiles, la souffrance que tu pouvais expérimenter précédemment est extrêmement raccourcie. Parce que tu trouves une signification dans ce que tu es en train de vivre à cet instant présent. Donc il n'y a pas de bon choix. Il y a juste une décision que tu prends si tu es capable de la prendre. Ne reste pas bloqué quand il y a plein de choix. Souvent, c'est ce qui se passe. Tu donnes une ou deux options. Généralement, les gens prennent une décision. Si tu en donnes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai travaillé dans la restauration. Je travaille dans l'événementiel. Et quand tu dis aux gens, voici votre table, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont s'asseoir. Et précédemment, j'avais envie de laisser le choix aux gens. Bon, on a de la place. Où est-ce que vous voulez vous asseoir ? Et souvent, c'est très compliqué de prendre une décision parce qu'on a l'impression « Ah, cette table, elle ne va pas me convenir au final. Je suis trop près de la cuisine. Ah, là, il y a trop de personnes. Ils vont entendre notre discussion. Ah, là, je suis trop près de la vitre. Le froid va arriver vers moi. Ah, là, je suis trop près de la porte. Donc on va entendre le bruit des voitures. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas convenir. Prends juste une décision, accepte ta décision, vois ce que tu peux apprendre à cet instant présent par rapport au choix que tu as fait et tout se passera toujours bien. Parce que tu donnes une signification à ta propre existence et tu réalises que tout ce que tu vis est là pour une raison bien spécifique. Tu réalises que toutes les personnes que tu vas rencontrer en fonction de ce choix que tu as pris, cette décision que tu as prise, sont là pour une raison bien spécifique. Toutes ces personnes sont là pour t'apprendre quelque chose. Tous ces événements sont là pour t'aider à évoluer dans ta journée. Juste prends-en conscience. C'est pas compliqué. Il faut juste à chaque fois que tu prennes une décision, peu importe les résultats, peu importe les conséquences de ce choix-là, réalise que cela est en train de se passer pour une raison bien spécifique. Peut-être que tu n'étais pas prêt à prendre l'autre direction. Même si tu penses sincèrement que cela n'était pas la bonne décision à prendre. Même si tu penses sincèrement que tu as raté l'occasion de ta vie, dis-toi juste cela. Parce que dans tous les cas, c'est fait, c'est fait. Repenser au passé en disant que ce n'était pas une bonne décision, que tu as fait le mauvais choix, ça n'aide en rien à changer la situation. Si tu crois vraiment que tu as raté l'opportunité de ta vie, fais en sorte de recréer cette opportunité. Ça, tu peux le faire. Non pas en pensant négativement, mais en pensant positivement pour attirer davantage de positifs à toi, attirer davantage d'opportunités et fais en sorte de les saisir. Dès qu'elles s'offrent à toi, maintenant tu sauras quoi faire. Faire des erreurs, c'est ok. C'est bien même de faire des erreurs. Mais c'est encore mieux d'apprendre de toutes ces erreurs pour faire en sorte de ne pas les répéter par la suite. Et ça, tu le fais quand tu arrives à trouver une leçon dans ce que tu expérimentes, quand tu arrives à trouver une signification dans les événements que tu vis. Donc il n'y a pas de bon choix. Il y a juste une décision qui t'emmène vers une nouvelle direction. Pourquoi je le répète ? Et je vais le répéter sûrement encore. Parce que la seule chose qui fonctionne, c'est la répétition. Fais quelque chose une fois, il y a de grandes chances que tu ne t'en souviennes pas. Fais quelque chose chaque jour, pendant le reste du mois, pendant le reste de l'année, pendant le reste de ton existence. Et je peux t'assurer que cette chose-là, tu vas la maîtriser. Donc pourquoi je répète ? Et pourquoi je vais répéter ? Et je m'apprête à répéter encore une fois. C'est pour que ça rentre dans ta tête. Et que la prochaine fois que tu prennes, dès lors que tu vas prendre une décision, et que tu as le sentiment au fond de toi que ce n'était pas la bonne chose à faire, repens-y. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, juste une décision qui m'emmène vers une nouvelle direction. Maintenant, qu'est-ce que je peux apprendre de ce que je suis en train d'expérimenter ? Comment ça peut m'aider moi personnellement dans mon propre processus d'évolution pour devenir la meilleure façon de moi-même ? En quoi ça peut m'aider ? En quoi cela peut m'aider ? Oublie le passé, c'est fini. C'est fini. Il n'est plus présent. Maintenant, ce que tu fais aujourd'hui va déterminer de quoi va être fait ton lendemain. Laisse le passé au passé, occupe-toi du présent et ton futur arrivera comme tu le souhaites. Parce que ton futur n'est qu'une représentation de ce que tu fais là, ici et maintenant. Donc oui, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste des décisions que tu prends. Et est-ce que tu apprends de toutes ces décisions que tu prends ? Telle est la question. Donc sur ce, prends son droit, passe une bonne journée et on se voit bientôt.